Peut-on dans certains cas éviter l'incarcération ? Dans l'affaire en question, le juge d'instruction avait demandé, sans succès, l'envoi dans un foyer d'éducation surveillée. Comme l'ont constaté Bruno Gex et André Germain, c'est souvent la moins mauvaise solution. Ça ne fait rien du tout à la présence, franchement. Que d'accord ? T'as pas envie d'en parler ? Non. Non, c'est pas que j'ai pas envie d'en parler, je m'en tape d'en parler, mais j'aime pas parler de mes passés. À 16 ans, Malek s'est sorti du milieu carcéral. Extrait de son environnement familial, il a été placé ici, il y a un mois, par le juge pour enfants, dans ce foyer de pontoise de l'éducation surveillée, ultime recours et dernier maillon de la chaîne, après la DAS. C'est vrai que la prison, le milieu carcéral, implique des comportements, des phénomènes de groupes qui sont difficiles à vivre. Il est vrai aussi que la prison peut être une menace, une épée de Damoclès. Et à partir du moment où le jeune a connu la prison, il aura un statut de délinquant. Un nouveau départ, c'est ce qu'on propose ici à tous les jeunes du foyer. Âgés de 12 à 21 ans, ils sont 15 et chacun a sa propre vie. Un gîte, des amis, un projet. C'est ce projet qui compte avant tout. L'école, le travail, un passage obligatoire pour la réinsertion, mais toujours dans la convivialité. Ils sont tous là pour nous soutenir, toujours. Vous en parlez ? Toujours. Quel genre de problème ? Familiaux, scolaires, tous les problèmes. Ça m'a ouvert beaucoup de force. Lesquels ? Ma liberté déjà. Plein d'autres. Tu te sens plus libre aujourd'hui ? Oui. Un mois, deux ans, leur passage au foyer est variable. Ici, le temps ne compte pas, pourvu qu'ils se sentent mieux en sortant.